Merci Marème, je crois que le Cameroun n'est plus à présenter, le Cameroun est un grand d'Afrique. Aujourd'hui le Cameroun a gagné plusieurs Coupes d'Afrique, a participé plusieurs fois à une Coupe du Monde. A son sens se trouve aussi de grosses individualités, de très bons joueurs. C'est vrai qu'on les avait battus, je crois que c'est au mois de septembre, en matière mécale, mais je sais que le contexte aujourd'hui n'est pas le même. Nous aurons en face de nous une équipe très motivée, une équipe qui a envie en réalité de redorer son blason par rapport à sa première sortie. C'est pour cela que je vous dis que ce sera un autre contexte, mais comme je l'ai dit, nous aussi on est bien préparés. Nous allons faire un match très important pour nous, un match qui sera disputé parce que sur le terrain il y aura de très très grands joueurs. C'est après-midi, effectivement, on a Youssouf Sabali qui a repris à la course, ça c'est une très bonne nouvelle. Edrissa, comme vous le voyez, il est là, Nampalis est là. Balotowé a repris les entraînements, Pap Matarsa aussi. Donc j'ai envie de dire que l'infirmerie est en train de se vider petit à petit. Moussa Niakate, nous ferons le plan aujourd'hui avec Abdelhassima aussi qui a eu une petite gêne au niveau des éducteurs. On fera le plan tout à l'heure avec les médecins pour savoir est-ce qu'ils seront hackés ou pas. Bonjour coach, c'est Nyanne Djouf Nyan de DaySport TV. Avec le retour de Nampalis, Mendy, Idrissa Ghanagui et Pap Matarsa, est-ce que nous pouvons vraiment s'attendre à une nouvelle configuration dans l'entrejeu ? Merci. C'est ce que je disais à nos joueurs aujourd'hui, on a constitué un groupe compétitif où chacun, pardon, je disais qu'on a constitué un groupe quand même assez compétitif qui constitue de 27 joueurs. Je suis conscient aujourd'hui que dans ce groupe-là, tout le monde peut jouer. J'ai envie de dire que c'est une abeine pour un entraîneur d'avoir à sa disposition autant de qualités. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est 11 joueurs qui seront sur le terrain et que d'autres rentreront. C'est l'état d'esprit de cette équipe-là, comme vous l'avez vu lors de la première rencontre. Voilà, ce qu'ils ont commencé, d'autres sont rentrés pour terminer le travail. C'est cette solidarité que je veux dans cette équipe-là en réalité. Donc, peu importe ce qui commence, ce qui est important, c'est qu'ils commencent, donnent le maximum qu'ils doivent donner et qu'est-ce qu'ils doivent rentrer pour terminer le match. Le fond, voilà, manque au outil d'Amli. On est ensemble. Manque d'efficacité. On a marqué trois buts, quoi. On a marqué trois buts. Non, on a marqué trois buts. Comment vous pouvez me dire sur un match qu'on a marqué trois buts qu'on marque de réalisme ? Ok, ok, donc... Non, 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 moi je pense que... Si demain on marque trois buts, je prends. Croyez-moi. Maintenant, c'est vrai que, oui, on se procure aussi des occasions. Chaque entraîneur, chaque équipe aimerait marquer beaucoup plus de buts. Mais je le dis et je le répète, notre équipe ne manque pas d'efficacité. Maintenant que vous me dites individuellement, peut-être qu'on a des attaquants qui étaient prolifiques il y a quelque temps. Aujourd'hui, ils ne le sont moins. Mais l'équipe, dans son ensemble, marque des buts. Donc, je l'ai dit, lors des derniers éliminatoires de la Cannes, ici, en Côte d'Ivoire, en six matchs, le Sénégal a marqué quand même 17 buts ou 18 buts. Donc, on ne peut pas nous parler d'une efficacité. Maintenant, c'est vrai que par rapport au ratio d'occasion qu'on se crée, oui, on a envie que notre équipe marque plus et que nos attaquants marquent plus pour justement qu'ils aient cette confiance-là de buteurs. Mais l'équipe ne manque pas d'efficacité. Parce que vous marquez trois buts à la Cannes, c'est pas... Les premières journées, vous voyez à quel point c'est difficile de marquer des buts. Jean-Mical, plein d'enseignements, effectivement. Aujourd'hui, le football sénégalais est en train de... en pleine émergence, j'ai envie de dire, dans toutes les catégories, y compris l'équipe A du Sénégal. Le Cameroun reste le Cameroun. C'est une bête de compétition, on le sait. Il ne faut jamais attirer les Camerounais parce qu'ils sont capables de se relever tout le temps. Avec le temps, on a vu qu'ils étaient capables de lever des défis. Le Sénégal a grandi, a acquéri beaucoup d'expérience de compétition en compétition, de sortie en sortie. Nous avons quand même acquis beaucoup de vécu et beaucoup d'expérience. Ces compétitions, ces genres de matchs, nous avons toujours eu la possibilité de bien les préparer. On l'a bien préparé. Le match contre la Gambie, il y a eu beaucoup de choses qu'on a fait de très bien. J'ai envie de dire des choses aussi pas bien faites. Donc à travers ce match de demain, j'espère que toutes ces rectifications qu'on a faites durant ces entraînements, ça propulsera l'équipe à aller dans son dynamique et surtout continuer à gagner. Le Sénégal, on est un peuple qui ne parle pas beaucoup, un peuple très humble. Donc comme je l'ai dit, le Cameroun, vous êtes le continent, on vous connaît. Les hommes du bois. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. On connaît le Cameroun. On a énormément de respect pour le Cameroun. Maintenant, comme je l'ai dit, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. En 92, ils se disent... Donc c'est une autre génération, ils ne se rappellent pas de ça. Moi, je suis encore jeune. Maintenant, comme je l'ai dit, voilà. Donc demain, on verra. Pas besoin de beaucoup parler. Le match n'est pas loin. 24 heures, c'est bientôt. En tout, je crois qu'une compétition se prépare sur plusieurs aspects et un match aussi se prépare sur plusieurs aspects. J'ai envie de dire que vous avez énuméré deux aspects qui sont aujourd'hui tactiques. mais j'ai envie de dire que c'est aussi l'aspect athlétique parce que c'est le deuxième match où les organismes, durant le premier match, ont été vraiment mis à rude épreuve. Il y a aussi le côté mental, effectivement. Donc, le deuxième match, c'est toujours important. Soit vous perdez le premier match, vous avez le couteau sur la gorge sur le deuxième. Soit vous gagnez le premier match et que le deuxième devient quand même un match aussi important parce que ça devient un match de qualification directe. Nous sommes dans cette situation-là, comme je l'ai dit, nous sommes ensemble depuis quand même des années. Donc, ces situations-là, ces gros matchs-là, ces gros rendez-vous, le Sénégal, maintenant, a l'habitude de les aborder. Donc, nous aborderons ce match-là avec beaucoup de sérénité, avec toute l'humilité que le continent africain nous connaît, mais avec de la détermination et envie de continuer notre chemin. C'est un bête de compétiteur. Il a tout gagné en tant que joueur sur le continent africain. Mais c'est un entraîneur aussi qui est en train de progresser, donc qui est en train d'avancer, qui est à la tête d'une grande nation de football, comme moi. Maintenant, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup d'attentes. Quand vous êtes joueur de football au Cameroun, entraîneur d'une équipe comme le Cameroun, et joueur de football au Sénégal, et entraîneur au Sénégal. Mais j'ai envie de dire que, oui, sur ces années qui ont passé, on a pu emmagasiner énormément d'expériences et de vécu. C'est sûr et certain que la UCC, en 2017, au Gabon, est différente de celui de l'Égypte en 2019, et différente de celui du Cameroun en 2022. Et aujourd'hui, bien sûr que, fort de toutes ces expériences-là, en 2024, c'est un autre entraîneur qui est là. Nous rendons grâce à Dieu, mais nous savons aussi que nous sommes un jeune entraîneur. On a encore des choses à prouver, on a encore des choses à faire, mais c'est un métier que nous aimons beaucoup, et il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas à progresser. C'est un bête de compétiteur. Il a tout gagné en tant que joueur sur le continent africain. Mais c'est un entraîneur aussi qui est en train de progresser, donc qui est en train d'avancer, qui est à la tête d'une grande nation de football, comme moi. Maintenant, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup d'attentes. Quand vous êtes joueur de football au Cameroun, entraîneur d'une équipe comme le Cameroun, et joueur de football au Sénégal, et entraîneur au Sénégal. Mais j'ai envie de dire que, oui, sur ces années qui ont passé, on a pu emmagasiner énormément d'expériences et de vécu. C'est sûr et certain que la UCC, en 2017, au Gabon, est différente de celui de l'Égypte en 2019, et différente de celui du Cameroun en 2022. Et aujourd'hui, bien sûr que, fort de toutes ces expériences-là, en 2024, c'est un autre entraîneur qui est là. Nous rendons grâce à Dieu, mais nous savons aussi que nous sommes un jeune entraîneur. On a encore des choses à prouver, on a encore des choses à faire, mais c'est un métier que nous aimons beaucoup, et il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas à progresser. Donc je disais que, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a constitué un groupe de 27 joueurs. Donc de ces 27 joueurs-là, Abib peut débuter, Nicolas peut débuter, Bamba peut débuter. Donc on a la possibilité aujourd'hui, des garçons comme Sima peuvent débuter aussi. Donc c'est surtout ça, la qualité, et puis l'opportunité, la chance que j'ai. Mais Nicolas, je connais ses qualités, je sais qu'à tout moment, il peut rentrer, à tout moment, il peut... C'est très bien, je crois que d'avoir une équipe où les attaquants, effectivement, marquent. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va poser sur le manque d'efficacité individuelle, peut-être, de nos attaquants. Je ne dis même pas le manque d'efficacité, mais le manque de réussite, parce que c'est le cas. Mais notre équipe, en réalité, on n'a jamais eu, si vous voulez, un buteur attitré. Je veux dire, aujourd'hui, Idrissa, il est milieu de terrain, ce n'est pas la première fois que les milieux de chez nous marquent. Derrière, on est capable de marquer. Devant, on est capable de marquer. Si vous me dites, aujourd'hui, mon rêve, ce que je voudrais, c'est avoir une équipe où tout le monde est capable de marquer, où on est imprévisible, où partout sur le terrain, on est capable de marquer. Donc, je pense que c'est un plus. Mais quand vous regardez bien, c'est nos attaquants qui fixent. Voilà, sur le premier but, c'est Sadio Mané qui fixe. Il y a cinq ou quatre joueurs qui arrivent sur lui. Il décale sur l'espace où il est libre. et Pape Gueye arrive, Marc. C'est tout ça qui est intéressant dans notre équipe. Donc, tant mieux, tant mieux. Parce que c'est un jeune que j'apprécie beaucoup, que j'aide beaucoup, avec qui je parle souvent, que je donne des conseils. Donc, je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre Lamine Kamara et moi. On est là tous pour l'équipe nationale du Sénégal. Et nous, les anciens, on est là pour les aider. Et quand on voit des prestations comme ça, on ne peut être que fier et content pour lui et pour l'équipe nationale du Sénégal. On n'a pas peur. Les gens s'attardent un peu plus sur le système. Mais le système, c'est les hommes. Et c'est les hommes qui doivent être compétitifs. C'est les hommes qui sont prêts. Et aujourd'hui, on a des garçons qui sont prêts, qui comprennent exactement ce qu'on veut faire, là où on veut aller, comment il faut animer. Après, on est à 24 heures du match. Il est difficile de s'épanouir et de parler du système. Je crois que ce qui est important, c'est surtout que les garçons qui sont avec moi comprennent exactement, on discute énormément. Ils savent ce que j'attends d'eux, la façon dont ils doivent jouer. Donc, que ce soit un 4-3-3 classique, que ce soit, comme vous le dites, à votre analyse, à vous, vous dites qu'on joue à 5 derrière. Mais on ne préfère vraiment pas s'épanouir sur ça, parce qu'il y a l'adversaire qui est là et on garde pour nous. Mais ce qui est important, c'est surtout que les consignes que je donne, notre plan de jeu soit en réalité compris et respecté par tous et que chacun essaye en réalité de faire de son mieux pour justement que les systèmes qu'on met en place essayent de fonctionner. C'est surtout ça. Mais il n'y a pas un système avec certitude qui vous fera gagner. Sinon, je veux dire, on gagnerait tous. Je le répète encore, on ne pourra pas gagner si on ne joue pas. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, toute cette pression qui est là, toute cette animosité qui a toujours existé entre le Cameroun et le Sénégal, je le dis encore, pour gagner des matchs, il faut jouer. Donc, l'enjeu ne peut pas l'emporter sur le jeu. Sinon, je pense qu'on passe à côté. Et nous, ce qu'on sait faire, c'est jouer. Donc, nous mettrons en place notre stratégie pour justement jouer au football. En réalité, être coupé et déconnecté en réalité de toute cette pression-là qui est autour de ce match-là. Encore, je l'ai dit, notre vécu, notre expérience nous permet, si vous voulez, d'avoir cette sérénité-là. Et cette sérénité, nous l'avons. Et nous sommes focus tout simplement pendant 90 et 95 minutes. Après, on verra. Voilà, le premier.